Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau épisode de Urtug the Desolation. On se retrouve pour tenter une attaque sur un campement, alors ça va être compliqué, c'est un campement de bête avec en plus les beasts everywhere là. La bonne nouvelle c'est que spam s'est transformé et que du coup ça a complètement soigné sa blessure, donc c'est plutôt cool. Du coup il n'y a plus que squash auquel il faudra faire attention, ce qui bien évidemment est un problème. Cela étant dit, je pense qu'on va l'envoyer en réserve et on va prendre Choupiti à la place pour avoir plus de tireurs, vu que les bêtes n'ont pas de tireurs tout simplement. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner ? Improviseur, c'est pas mal. Qu'est-ce que squash avec qui pourrait lui être utile ? Critique & Counter-Strike, non. La Relique of Am. La Relique of Am, ça peut être quand même utile. On a un Lightfoot. Alors niveau corps à corps, du coup on a spam, on a bubop, on en attend. Ce n'est pas fou, mais ça devrait faire. Donc le Lightfoot lui s'en fout, par contre on va lui donner la Relique de l'âme. On a aussi Revitalizer qui pourrait être cool. On va prendre Improviseur, parce que le Lastening n'a pas rangé de support, donc ça ne sert à rien. On va lui donner du coup... Ah mais c'est lui qui est Strong vs Beast. Donc il faut mieux que ce soit lui qui est le Ranger de support, du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser ça. On va donner ça à Chobity, et on va donner l'Improviseur à Mijoli. Comme ça elle se mettra Astening sur la tronche, et ça lui permettra de réattaquer beaucoup plus vite. Ce qui ne sera pas un mal. Bleeding, Revitalizer, on va prendre du Bleeding. Et du coup on va laisser ça à Squash, puisqu'on n'a personne de vraiment adéquat, on n'a personne qui a d'armure, donc le Critical Counter Strike ne sert à rien. Et le Lightfoot, pareil, spam, ce n'est pas très utile par rapport à ce qu'il a déjà. Donc je lui ai mis un Leeching Critical à la spam, vu qu'il a Strong vs Beast là, je crois. Oui voilà, Strong vs Beast, ça devrait l'aider à se soigner. On va sauvegarder cette compo, et on va se lancer. Donc c'est censé être hard, plus le bordel que ça va être, ou dans le dire qu'on va en chier. Oh la vache, le nombre de boss qu'il y a. Il y a un péon là. Est-ce qu'il y a des gens dans notre dos ? Ok, bonne nouvelle, c'est déjà qu'il n'y a personne dans notre dos, et que défensivement, c'est pas trop mal. Honnêtement, c'est pas trop mal. S'ils font pas n'importe quoi à courir n'importe où, on a quand même bien moyen. Alors, on va mettre du coup, on va essayer d'aller placer des gens par là. Plutôt, quelqu'un qui a un Lightfoot là, pour aller swapper avec les tireurs là, essayer de se placer genre dans cette zone. Eux deux, ils vont être capables de gérer celui-là s'il fait tout le tour, c'est pas un problème. Là, ils vont partir faire le tour, mais ça va leur prendre du temps. Ici, on va essayer de faire du DPS, si possible, en se mettant là, avec... j'aimerais bien Nathan là, et spam ici. Ça va être un peu compliqué, il va falloir attendre un tour, c'est pas grave. Nos tireurs. Nos tireurs qui vont faire ce qu'ils peuvent. Je pense que lui, on va l'envoyer poser des pièges partout, on peut. Il va falloir refaire reculer ces types là. Ok, on est parti. Hop, on va swapper pour éviter qu'il fasse nimp. On va commencer comme ça. Ouais, toi du coup, j'aimerais bien que tu sois là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc comme ça. Voilà. Toi, tu vas swapper avec lui, swapper avec lui, swapper avec lui. Il va nous balancer un petit piège par ici. L'avantage, c'est que les bêtes vont jouer avant mes alliés, donc ils vont pas avoir normalement trop envie de courir pour faire n'importe quoi. Les bêtes devraient être à peu près rapprochées. Un peu près. Encore qu'elle commence loin. Elles sont bien nombreuses. Bien, bien, bien nombreuses, ouais. Ah zut, j'ai pas laissé loin malheureusement, c'est pas grave. On va attendre, ça fera récupérer un peu de stamina. Ok, du coup, il ne joue pas pour l'instant, c'est parfait. Il va falloir qu'il fasse le tour. Ici, on va pouvoir commencer à les harceler un peu. Pour l'instant, il s'entasse. On va aller là, on va surélever cette case. Toi, du coup, tu iras ici. Mais avant, il faut que Spam rejoue. Espagne va pas rejoue tout de suite. Donc pour l'instant, tu vas attendre. Toi, tu peux te permettre d'aller là. Commencer à taper sur ce monsieur. Hop là, un petit coup critique, ça l'immobilise. Ça nous fait gagner encore un peu de temps, puisque du coup, il croise le chemin. Bebog va aller de son côté, ici. Spam va là, pour tenir les deux flancs. Ok, où il va je ne sais où. Attention aux arbaléteries qui font n'importe quoi. Ok, il fait un tour. 400 de dégâts direct. Ça calme tout de suite. Alors ici. Ouais, c'est sympa. Il va falloir qu'on envoie probablement Nathan gérer ce flanc. C'est un peu triste, mais c'est pas grave. On va lui mettre un piège à pic, ici. Voilà. Toi, tu vas finir celui-ci. Voilà, parfait. Alors, Bebog, jusqu'à ce qu'il a pris, on va lui mettre un last end. Et on va se débarrasser de ce monsieur tout de suite. Grâce à notre petit exécutionneur des familles. Bien. Ici, on est capable de tirer sur lui. On ne va pas se gêner. Ah, le petit salaud. Bon, c'est pas grave, il n'y a toujours qu'une seule personne qui peut nous taper dessus. Ici, on est capable de lui mettre un strong vs beast. Bam, de la violence. Voilà. Il ne va pas attaquer souvent, mais il va faire mal. Ah, c'est la panique de partout. Deux qui paniquent. Lui, il faut qu'on aille le choper celui qui est tout à droite là. Là, je vais laisser les PNJ gérer lui. Je pense qu'ils sont au niveau normalement. Parfait, il panique vers nous et en plus, il marche sur le pied. Genre, ça c'est fantastique. On ne demande rien de plus. Ok, un mort de plus. Alors du coup, ce que j'aimerais bien, c'est reculer bubock pour éviter que des gens viennent dans son dos. Malheureusement, je pense qu'on ne va pas pouvoir. Du coup, on va se contenter de tirer par là. Avec deux coups. Et en plus, on gagne Astening. Ce qui est parfait. Ici, il faut donc qu'on aille absolument lui taper dessus. J'ai pas vu, ça serait trouvé visé d'ici. Merde, c'est dommage. Il a gagné patience. Parfait, t'avais pas patience, chobiti ? Ecoute, comme ça. On est bien. Donc ici, on lui met un petit coup. Et il meurt. Parfait. Un autre qui fait le tour. Bubock qui reprend un petit coup. Il est pas mort. Ah ouais, tiens, marrant ça. Un autre avec ces puftules qui débordent de partout là. Et voilà, là c'est le problème. Ils vont essayer d'aller dans son dos. Et ça, ça me fait franchement chier. Il faut absolument qu'on le harcèle lui. Ok, il a été tété par le poison. Du coup, le Last Hand qui aide. On va lui remettre un parce que clairement il prend cher. On va lui mettre Régulation aussi. Un petit Astening pour qu'il joue plus vite s'il va en avoir besoin. C'est parti pour un Monsplitter. Ici, il y a lui qui va faire chier. On va remettre un petit Piège à Pique et reculer. Là, il faut qu'on fasse tomber celui-ci. Pas n'importe toi toi. Ok, c'est bon. C'est passé. Heureusement, on a eu un terrain qui est vraiment avantageux. Pour le coup, je ne vais pas me plaindre là. J'ai presque envie d'aller coincer complètement le chemin là. Et je vais le faire. Bon là, le extra hit ne sert à rien. Mais c'est pas grave. Avec son 2 coup, ça suffit à faire suffisamment mal. Ici, il y a un Piège qui couvre. Donc si un mec essaie de se faufiler là, on va être capable de le voir venir. Et puis ici, on fait un petit coup pour activer un peu son Delirium. Là, le problème, c'est que le Piège va faire bien mal. Enfin, il va faire bien mal. Dans le sens où il va activer son Delirium de manière assez désagréable. Il faudrait beaucoup plus de vols de vilains. Ici, on va reculer d'une case. Ouais, bof. Ici, on est en haut turn et on est quand même bien placé. Si je recule, il n'aura toujours qu'un seul au contact, mais on n'aura plus le bonus de haut turn. On va rester là, tant pis. Il faudra un autre Last Hand mais on n'a pas pour l'instant. On devrait pouvoir en avoir un avec ce coup. Ah non, c'est la Stunning qu'elle a. Merde. Dommage. Bah ici, on va continuer d'attendre. Est-ce qu'on ne mettra pas un deuxième Piège à Pique ? Voilà. Ici, on va carrément jouer la Rapidité. On va aller aussi lui mettre un petit Last Hand. Ah, on n'a que 50% toujours. Tant pis, on tente. Ok, raté. Alors, un premier Piège. Oh, ça déclenche pas son Delirium, les Piège. C'est bon à savoir, ça. C'est vraiment que les dégâts normaux, du coup. Ça, c'est cool. Ok, ici, on va se permettre d'avancer pour gagner des opportunités de tir, par exemple, sur lui. Ils avancent que d'une case à chaque fois. C'est un peu de tristesse. Bon, lui, il regagne petit à petit de la vie, mais c'est pas encore ça, quand même. Après, je pourrais reculer. Je vais reculer parce que celui qui va s'avancer là va être immobilisé. Du coup, comme ça, au moins, je prends pas de coups et je vais pouvoir avancer après. Ici, c'est pareil, on va bouger un peu. Parce qu'il faut qu'on génère du Last Hand, là. Toi, pour l'instant, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas lancer une marque de l'assassin, ici. Comme ça, le premier qui a envie de se pointer. Ah non, ils font le tour. Fais chier. Ici, on tire sur celui-là. En tout cas, le Strong vs Beast marche bien avec le Hastling, là. On voit bien qu'il gagne en vitesse et il gagne en vitesse et il rejoue très très souvent. Et du coup, il refait sa stamina. Ce qui aide énormément pour le support. Par contre, ce con va rejouer juste avant Bubok. Et ça, c'est un peu la loose. C'était pas prévu. Un petit tier. Un petit tier. Un petit tier. Dommage, Spam va pas pouvoir taper. Bon, ça suffit largement. Ça, c'est cool. Normalement, il est mobilisé pendant encore un tour, lui. Et du coup, il rejoue direct. Bah, on va pouvoir se permettre de le faire tomber. Alors, il a gagné quoi, lui ? Life Regen et Bonus Damage. Faut quand même que j'aille lui taper dessus. Par contre, je peux le tuer en une fois. Grâce à Manifilter. On va pas se faire chier. Voilà. Lui, il décide d'aller affronter un boss tout seul. Bien joué. Ça, c'est mauvais, ça. C'est très très mauvais, ça. Ah, Nathan mon cher, tu vas prendre Astening histoire d'attaquer plus vite et de faire plus mal. Est-ce qu'il va falloir qu'on se débarrasse assez vite de lui ? Ouah, ça devrait le faire. Avec lui qui va pouvoir passer dans son dos, Spam qui met un co-critique. Je pense que ça va le faire. Ah non, il est trop fatigué. Comment ça se fait ? Dommage. Il aura pas eu le tir de fin. Bon, ça s'est plutôt bien passé, franchement, pour un truc en hard. Ah, ils nous ont fini une Steel Sword et pas une Great Steel Sword. Ça, c'est cool. On a aussi une nouvelle H Master Full et du Trillium. Parfait. On a un Star Wars, on a un Flesh Heater, mais on a pas suffisamment. Ouais, Mind of the Sanker, Poison House Critical, y'a pas besoin. On pourrait prendre l'amélioration de notre dernier Star Wars. On va le prendre. Qui c'est qu'il a ? C'est toi. Ah bah il t'est déjà bien amélioré en fait. On va prendre le bonus de vie. Hop, voilà. Plus 3% de max HP. Ici, il nous faut de la Stamina. On a vu que ça montait pas, hein. Il perd, hyper... Enfin, il faut 3 points pour monter 1 point de Stamina en Where Best. Mais ça devrait normalement quand même jouer pour le... On vérifiera. Là, il est à 12. Quand il sera retransformé. Est-ce que ça restera à 12 ? Est-ce que les points sont perdus et qu'il faut qu'on fasse ça niveau quand il est transformé ? Je ne sais pas. Mijoli. Il te faudrait un peu plus de Stamina. Il faudrait que je monte aussi à 10 sa concentration. Ici, un petit peu de vie. Nathan qui mine derrière, rattrape ses niveaux, hein. Ça fait plaisir. Et du coup, on a une rare Steel Sword. Donc bah du coup, spam on n'en a pas besoin vu qu'il est en bet. On va virer ça. Euh... On a... Deux haches. 89, 288, 96, 313. Ah bah non mais prends ça. On va la virer. Voilà. On va garder ça. Donc ça, ça servira à notre ami spam une fois qu'il aura repris son apparence normale. Et ça s'est plutôt bien passé, franchement. On va donc sauvegarder. Et ici, on va essayer de se faire ce petit... Enfin, ce petit... Ce prêtre là. Euh... Est-ce que vous voulez essayer d'éradiquer ses ruffians et le sauver ? Oui. On va tenter. On va tenter, hein. Parce que c'est pas gagné. Ah putain, ouais. En plus, il y a des deux tireurs, ils sont à l'arrière. Trois tireurs. Des boss partout. Le terrain est pour le coup absolument pas avantageux. Faut qu'on s'occupe de lui absolument. Mais il est très mal placé. C'est un 2 ici. Si je le montre à 3, je pourrais taper dessus. En plus, la bête a popé vraiment à côté de nous. Ok, donc ça veut dire qu'on va devoir faire un truc comme ça. On va se débarrasser de cette bête assez vite. Ici, on va essayer d'aller surélever cette case. Pour que quelqu'un puisse passer. Par exemple, le Nathan. Le second départ bubock peut-être. Ici, on va être beaucoup trop pris. Ça va être le drame. Ça va être le drame absolu de se faire prendre par là. Ou alors, on se met carrément loin. Et on se dit qu'avec un peu de chance, ils auront à s'affronter. Ça nous fera gagner un peu de temps. On va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Ici, on va là. On surélève cette case. Et on va lui mettre un petit tir. Il va pas être content hein. What? You dare challenge me! Complètement en Darsha. Du coup. Allez, on tape. Hop, c'est parti. Vas-y. Donc on est complètement en dessous. Mais tant pis. On va se mettre par là. On sera en sécurité. On a que 50% de chance. Donc on va plutôt poser des pièges. Pour les gens qui voudra éventuellement foutre la merde. Ici, on est un peu trop loin. Dommage. On va reculer là. A faute de mieux. Si on va juste se placer là. Ok. On va taper sur la bestiole. Qui a life regen. Donc elle va peut-être réussir à tenir un petit peu quand même. Bon par contre Nathan, avec ses dégâts là, il va souffrir. On va lui mettre un last hand pour aider. On va envoyer spam par là. Pour protéger un petit peu quand même. Bon non. Avec tout le monde qui va lui taper dessus, elle va se faire défoncer. Y'a pas moyen. Y'a pas moyen. Y'a pas moyen. Elle va être morte avant que sa life regen s'active je pense. Ouais, 4 arbalétriers ça va faire mal. Ah pis y'a eux en plus qui chargent et qui repoussent. Ok, commençons à taper sur ces cons. Faut qu'on fasse tomber celui-là quand même. Dès qu'on peut. Ok, bon la bête les aura quand même retenu un petit peu. Elle a rien eu le temps de faire. C'est pas grave. Allez, nous aussi on a deux attaques. Parfait, en plus il a un bon poison là. Allez, un petit range de support qui va peut-être aider. Ouais, parfait. Nickel. Donc lui est sauvé. C'est toujours ça de pris. Alors maintenant il faut réussir à le garder en vie. Ok, on a un qui panique. Deux qui panique. Trois qui panique. Ça fait plaisir. Il va quand même falloir s'occuper d'eux maintenant. Aïe. Tiens, mange ton piège. On va pouvoir activer notre last stand, ce qui fait plaisir. Malheureusement sur du... Il a réussi à débloquer Angel Pug. C'est parfait. On va lui remettre du coup un last stand tout de suite. Spam. Il va faire sa brute. Boum. Voilà. C'est cadeau. Il va se faire défoncer en terme de... De darb d'archer là, qui vont se pointer sur sa tronche. C'est avec la violence. En plus il est en dessous. Voilà. Aïe, 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 aïe. Ça pique, ça pique. Il panique, il fout un peu la merde. C'est toujours ça de pris. Toi, j'ai envie de dire que... Tu vas te faire un plaisir de rester là. Alors après on pourrait swapper avec lui. Histoire de remonter Nathan d'une case. Vers le haut. Parce que... Vu quand est-ce qu'il joue... Ça va être difficile de le sauver. Lui il a combien ? 865 PV quand même. On va quand même le faire, tant pis. Ça va pas faire grand chose mais... En plus à chaque fois il perd de la vitesse à cause de... De ces cons là. On peut tirer sur personne si sur celui-là. Qui est dans notre dos. Là j'ai fait un mur, ils peuvent plus y aller. Allez, on va tenter un petit Strong Vs Ranged là. Parfait. Nickel. Ça c'est parfait. Ici du coup, on a le choix d'aller taper sur lui ou d'attendre lui. On va taper sur lui parce que lui va monter et prendre le piège. Ça sera toujours ça de pris. Allez, c'est parti pour un petit Mansplitter des familles. Bon par contre on va se prendre un critique après. Il n'y a pas photo. Ici on a terminé notre dernier Angel Pact. Et... En rire malheureusement. C'était prévisible. On va gagner résilience quand même. C'est toujours ça de pris. Euh... Bon. Bah là on a lui à tuer. C'est clairement pas Kakabelle qui va tanker. C'est clairement pas Kakabelle qui va tanker. Mais on a plus grand monde pour tanker honnêtement. Il va nous mettre un critique. Ouah putain la vache quoi. J'attendais pas qu'il prenne aussi cher ce con. Ici faut aller aider. Ah putain il va me repousser dans le vide quoi. Immobilised et tout. Oh fait chier. Ça par contre c'est la merde. En plus on est beaucoup trop bas. On peut tirer sur personne. On swap avec lui. Ça nous sert à rien. On va se prendre un counter range. Mais tant pis. Ah les deux nous attaques. Oh la vache. Ça va nous coûter très cher cette bataille là. Beaucoup beaucoup trop cher. On peut même pas finir lui quoi. On va se faire dépiauter. Euh ouais. Non c'est pas possible. On va tout perdre clairement. On a un DPS beaucoup trop faible. Spam. Ils jouent pas assez souvent. Et en plus ils ont beaucoup trop de boss. On a commencé complètement en bas par rapport à eux. Oh le Stunning Blow. Il sort d'où leur coup critique quoi. Sérieusement. Euh ouais. C'est la fin. Je suis coincé de partout. Ok non bah du coup. Euh. Je crois que cette bataille. Va être. Euh. Un échec. On va donc reprendre. Tant pis. Je m'en doutais un peu hein. 14. 14 avec en plus nos mecs. Qui sont franchement pas au top de leur forme. En fait on perdrait Chobiti hein. Si on faisait ce combat. Puisque de toute façon tout le monde va crever. Donc ça m'emmerde un peu. Du coup tant pis. On va devoir je pense faire une croix sur ce prêtre. Pour l'instant en tout cas. On va aller de ce côté là. Plutôt là. Chercher le village. Alors qu'est-ce qu'on a ici. Une cave. Ah. Il y a un famouche. Alchimiste. Par là bas. Ça pourrait être intéressant à aller chercher. Ici on a un Weapon Master. Ici un Ambuted Alchimiste. Ah il y a quoi d'ailleurs ? Euh. Un Healer Priest. Ok. Ils sont pareils. Ils sont 14 comme là. Ok. Bon. On va aller se faire un petit peu d'XP. Et chercher des trucs par ici. Et vu que j'ai annulé le combat. Je... Je ne veux pas arrêter tout de suite. On va terminer. Putain il y a 3 baisses cette fois. Elles sont dans notre dos. Et l'autre qu'il faut qu'on sauve. En plus il est à l'autre bout du monde. Très très bien. C'est parfait. C'est parfait. Il va falloir qu'on trace un peu. Ouais il y a trop de monde là. Je suis pas sûr que... Alors c'est qui ? C'est euh... Mi-Joli. 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 Qui est strong vs beast. Donc c'est toi qui va te mettre là. On va essayer de s'occuper de cette saloperie assez vite. Je crois qu'il y en a deux autres qui vont se pointer. Mais bon bah on ne peut pas y faire grand chose. Donc un peu de bol là. Eux ils vont vouloir faire le tour. Et ils vont se taper dessus ensemble. On va s'éloigner d'une caisse par là. Ici l'objectif va être de faire tomber ce mec assez vite si possible. Clairement... Ca va pas être facile hein. Allez c'est parti. Strong vs beast. On est parti. Et bam. Et bam. Et bam. Ok. Ca va le faire. On est déjà épuisé. Mais bon tant pis. Du coup. Un petit tir d'un bal étrier. Et ça en fait un de moins. Ici on va surélever une case. Et on va commencer à taper dans l'armure. Ici pareil on tape dans l'armure. Comme une grosse bruste. On ouvre ce blood jaune. Boum. Rah fait chier il a pris la place. Ca c'est chiant. Je voulais prendre cette place là avec spam. Malheureusement je ne peux plus. On va quand même pouvoir taper mais c'est pas idéal. Aïe. 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 Ah il m'a slow. Putain. On va se prendre des coups critiques. On va rater. Ok. Ca c'est cool. Voilà. Ils vont faire le tour. Avec un peu de ball ils ont se fighté avec les beasts. Les beasts. On va espérer qu'ils vont nous oublier un peu. Parfait. Le coup de javelot dans la tête de son pote. C'est toujours bon à prendre. Ici du coup on a pas assez de chance. On va poser un piège par là. Ok. Il y en a un qui veut faire le tour. On va rien faire d'autre pour l'instant malheureusement. Ici on va swap. Et tirer là. A faute de mieux. Le coup critique malheureusement. Allez. Ok. Dommage que le Strong Vs Blood John n'a pas proqué là. Ca aurait été cool. Bah tu vas rien faire toi du coup pour l'instant. Ici on tape. Oh j'aurais du mettre... Ah putain j'aurais du remettre un Last Dance sur Bubok. Ils viennent vers nous. Ca me fait chier. Non. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ok les arbeletteries sont encore assez loin heureusement. ça ça va être la violence last end hop tu prends ils sont trop loin les deux là on va faire tomber le boss si on peut ah il a double strike fait chier il va taper deux fois ça fume allez le poison le saignement il joue ok parfait on est en position pour tenir alors toi par contre il va falloir que tu viennes là tu vas lancer une marque de l'assassin ici pour tanker un peu il sera atteint il y a trop de leurs potes devant il y a quand même de bonnes chances qu'ils n'arrivent pas ils veulent vraiment teuer moi c'est assez ouf aïe 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 cette violence on a regagné que ça putain mais il est toujours slow en plus oh l'alala oh lala oh lala oh lala ok t'es capable de nous mettre un coup mais on s'est quand même plutôt bien occupé de lui ah c'est Astoning qu'on a eu même pas à l'Astoning fait chier après y'a lui qui va jouer ouais on joue très très loin faut qu'on lui mette un Astoning aussi alors du coup on est capable de le faire tomber mais ça va enlever des obstacles à lui il joue quand lui c'est qui c'est celui-là non c'est celui-là c'est celui-là tant pis on va essayer d'enlever ça on va être capable de le tuer là il se tape dessus ça me convient tout à fait franchement y'a pas autre chose à dire que ça ici on a que 50% de chance attends c'est la violence quoi petit coup critique parce qu'il est slow nous aussi on peut en profiter de ça et on a un aim and shot en plus c'est parti si il se bat très très bien si nous vous plaise on a quoi critical strike ouais on va mettre sur lui alors si je me fous sur lui je laisse une ligne de tir à son arbalétrier donc on va plutôt tirer de ce côté là maintenant il va ah la la putain j'aurais tout fait pour essayer de le sauver mais c'était malheureusement pas possible bon bah du coup il a quand même gagné résilience toujours ça de pris donc là on va terminer lui par contre on va se barrer à aller chercher eux ouais alors du coup effectivement vu que l'autre est tout à l'arrière ce qui se passe c'est que lui maintenant il s'énerve et il va essayer de il va commencer à taper sur le sur son bon copain donc il faut absolument qu'on arrive à aller le chercher avant on va laisser ces trois là s'occuper ok ici on finit lui parfait si mine de rien avec ses soins il peut durer un moment avec son quick reflex en plus allez strong vs rangel c'est le moment de faire des éclats soubiti voilà on gagne plein de vitesse donc là il va commencer à s'occuper dessus wow 377 bah du coup on va lui mettre un last end tant pis et on trace voilà c'est pas merde de toute façon t'es fatigué donc tu vas patienter ici on court pareil on peut pas lui tirer dessus mais on va surélever cette tuile pour le prochain tour regardez moi cette vie qu'il gagne quoi même quand il va falloir qu'on aille s'en occuper ça va être coûteux quoi allez on surélève on commence à lui faire un petit peu de dps aïe allez c'est parti il faut lui faire mal voilà parfait un peu de range de support hastening strike c'est nickel il a combien de stamina ? 88 et nous 67 ça vaut pas le coup de faire un dueliste il saigne lui on va le mettre là histoire d'être à l'arrière on continue de se reposer ok il a réussi à en buter quasiment tout seul faut quand même le noter si on a un angle de tir parfait on l'a sauvé de justesse ça c'est parfait bien plaisir on a une focus ability mais elle nous sert à rien pour l'instant du coup faut qu'on fasse demi-tour pour aller par là bas toi tu vas rester là par contre bon bah mis à part Bubok qui aura fait un taf de tank pas négligeable mais malheureusement il a fait de son mieux quoi il fait mal lui ah je peux pas tirer je suis trop loin merde dommage donc tu restes derrière ici on va essayer d'aller se placer dans son dos si on peut parce que j'ai l'impression qu'on aura besoin de toutes les chances possibles donc là on va se prendre une petite tatane ah bah non parfait double critique double critique on a pu le terminer alors Ufrid the prisoner c'était un alchimiste talentueux merci vous avez sauvé ma vie ah il nous a offert des potions tous les membres de l'équipe gagne plus 2 de concentration ah bah c'est cool parfait ça alors on a gagné on a un improviseur qu'on pourrait prendre on va prendre un improviseur ok donc là il y a tous les groupes qui sont à la poursuite de nos de nos comment ça s'appelle de nos reliques qui s'approchent qui c'est quel improviseur c'est toi voilà parfait hop et hop donc du coup là on a ce qu'il faut pour créer deux médecines on va pas se gêner on va le faire on va soigner Bubok et on a Galarath et Gakar qui sont prêts nickel donc Bubok tu vas aller camper un petit peu et à la place on va prendre je prends Galarath alors on a vu que sa hache c'était assez particulier sa compétence mais bon on va lui laisser parce qu'elle est quand même mieux de toute façon que toutes les autres haches qu'on a euh oui tu vas prendre Flesh Heater ça me va bien Réjuvenation à la place d'Acide ouais ça serait peut-être mieux à la place de Duel hop on va fier ça à Nathan on va faire Engaging Strike Lightfoot t'as pas Lightfoot de base non donc tu vas prendre un Lightfoot qu'est-ce qu'on aurait sinon Revitalizer ça pourrait être pas mal la plage d'un Engaging Strike là je pense il a quand même pas mal de stamina par rapport aux autres c'est pas si mal ok on va garder ça comme ça et là pour le coup on va arrêter cet épisode là il est suffisamment long j'espère qu'il vous aura plu en tout cas euh j'ose espérer qu'on va arriver à un moment à trouver où est ce putain de cette putain de cure et on va aller s'occuper de ce village la prochaine fois je pense ouais je pense de toute façon on va avoir les deux machins qui vont nous tomber dessus là les deux World Shippers n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé à me laisser un petit commentaire et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous